... Si René Goscinny est désormais connu dans le monde entier, c'est d'abord bien sûr parce qu'il était talentueux. Mais si on avait suivi la seule loi du marché dont on ne rabâche qu'elle crie naturellement les bons auteurs, des auteurs ratés, ils seraient probablement restés anonymes parmi les anonymes. Il a fallu du temps, mais aussi un peu de chance, pour aboutir à un succès artistique et commercial telle que la série Astérix par exemple. Et c'est là que les éditeurs peuvent et doivent jouer pleinement leur rôle, en repérant les futurs talents, en leur donnant les moyens de vivre décemment de leur travail et en les révélant aux yeux du public. Le combat des autrices et auteurs n'est donc pas un combat contre les éditeurs, bien au contraire. Mais c'est un combat qui exigera à des éditeurs, en plus de l'action du gouvernement, qu'ils acceptent enfin de bouger les lignes et de faire des gestes en notre faveur. L'avenir du secteur tout entier va dépendre de notre capacité à travailler en bonne intelligence et à le faire vite, car tout se jouera dans les quelques années qui viennent, et particulièrement en 2020. Afin de pouvoir continuer à exister et à créer ensemble, nous demandons la confirmation de rendez-vous ministériels tout au long de l'année, la mise à profit du rapport Brassine, mais aussi de toutes les propositions des représentants du SNAC, de la Ligue des auteurs et des autres syndicats du secteur, afin de préserver la pluralité des points de vue. Un partage des valeurs plus favorables aux auteurs, mesure explicitement soutenue jeudi par Emmanuel Macron. Une rénovation ambitieuse de notre statut, qui tiendra compte de nos singularités, mais aussi la recherche de solutions applicables à court terme. Car beaucoup d'auteurs et autrices sont dans une situation d'urgence absocue. L'idée n'est pas de lister toutes nos demandes ce soir, d'autant qu'il existe parmi nous une pluralité d'opinions sur ces questions. C'est un signe de bonne santé démocratique. Ça impliquera par contre des heures de débats acharnées, voire de disputes, comme dans le village d'Astérix. C'est pour ça qu'on doit s'y mettre tout de suite. Et donc je propose aux auteurs de redescendre s'y mettre tout de suite. Vous pouvez redescendre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez discuter avec vos éditeurs et nos représentants et les syndicats et les droits de l'église à l'encontre-pensée. Merci.